hello everybody welcome to Gucci's world alors aujourd'hui déjà on se retrouve pour une vidéo talk on va appeler ça les Gucci talks où je donne mon avis sur ce qui se passe actuellement dans l'actualité et dont notamment le mouvement black leaves matter je donnais mon avis par rapport à ce mouvement un petit peu vraiment pas beaucoup parce que je suis vraiment pas là pour faire de la politique et ce que j'en pense ou que ce soit mal interprété ou comme disent incitation à la haine ou lynchage ou quoi que ce soit je vais pas de ça ici dans ma chaîne et je veux aussi réagir à une vidéo d'une youtubeuse en particulier pendant cet événement qui elle a fait une vidéo dessus du coup c'est un peu comme vous qui regarderez la vidéo à travers votre écran un peu la réaction que vous aurez pu avoir ben moi c'est exactement ce que je vais faire mais j'ai décidé de filmer ça pour voir enfin si vous partagez le même avis que moi ou pas donc sans plus tarder on va commencer la vidéo let's go alors pour revenir à un sujet qu'on entend le plus maintenant peut-être que c'était plus fort depuis deux mois de juin et que maintenant ça se tasse un peu mais il ya plein de youtube ce qu'on fait de vidéos sur ça sur ce mouvement là des youtubeuses surtout les youtubeuses noires du coup parce qu'elle se sentait concerné moi j'ai pas forcément voulu en parler de suite parce que ben j'ai pas envie d'être maladroite et de mal parler et ensuite que mes propos soient déformés et quand mes colles des paroles que j'ai pas dit et du coup j'ai pas trop osé en parler ma part je me suis dit allez maintenant c'est trop tard en même temps je réfléchis je me suis dit c'est pas trop tard il est étonnant tout l'aï to speak am ibar dot subject pas ce que et ai 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 éte et 10 ans on est île to speak am ibar d'êtresobs jber because when you are black tu vis ce genre de situation dès que tu n'aies jusqu'à ce que tu termines est de toute façon le racisme, tu le subiras toute ta vie d'une manière ou d'une autre sans forcément que ça en arrive comme aux Etats-Unis où on tue des personnes mais parfois les paroles et les gestes de certaines personnes peuvent être aussi blessants que les fées quand tuent ces noirs aux Etats-Unis, du coup je me suis dit je vais quand même donner un petit peu mon avis parce que ça me concerne étant noire et j'ai regardé comme je disais, j'ai regardé plein de youtubeuses qui parlaient de ces sujets là et comme Derinkia, Crazy Sally qui a fait une super belle vidéo franchement, à limite t'as allé pleurer tellement que c'était super beau comme vidéo et notamment d'autres comme Naturi et Ben où je reviens encore pour dire je ne suis pas là pour critiquer les gens les gens pensent comme ils ont envie de penser chacun a sa manière de voir la vie ce qui est tout à fait normal c'est ça qui fait qu'on est un monde c'est d'avoir des gens avec différentes pensées qui fait que la terre elle tourne telle qu'elle est donc voilà mais moi je l'aime bien parce que je pense que elle soulève des sujets forts dans la communauté noire mais parfois c'est sa manière de parler et certains points de vue qu'elle peut avoir ne sont pas forcément en accord avec les miennes du coup ben je suis un peu comme vous vous regarderez ma vidéo à travers l'écran et je peux redire des choses et vous serez là en mode mais non ça je ne pense pas tout à fait que c'est vrai ah ouais ça je suis d'accord avec elle moi aussi j'étais comme ça par rapport à sa vidéo quand je l'ai regardé c'était pendant que j'étais en confinement ou je ne sais plus quelques temps après le confinement elle avait fait cette vidéo là et j'avais noté quelques points sur lesquels j'aimerais revenir parce que ça m'avait marqué et ça me permettait aussi de donner mon avis par rapport à ce mouvement ce que j'en pensais même si je ne voulais pas le faire au départ alors le premier sujet c'était bien évidemment le sujet de tous les jours qui revient 10 000 et 10 000 10 000 voire 1 million soit 1 milliard de fois dans la communauté noire par rapport aux femmes c'est le fait qu'elles portent des perruques alors je ne sais pas pourquoi c'est un sujet qui fait tellement parler et dans sa vidéo elle disait justement que oui les noirs ne savaient pas qu'ils sont un truc dans le genre et qu'ils mettaient des perruques pour essayer de ressembler aux blancs moi quand j'entends des gens qui disent ça et surtout des femmes noires qui disent ça déjà c'est rappelant pour nous-mêmes déjà c'est rappelant pour nous-mêmes si toi tu as décidé de ne pas en mettre c'est ton problème c'est ton choix tu fais ce que tu veux de ta vie tu es libre de faire ce que tu veux sur tes cheveux tu as envie de le raser de faire des dreadlocks de faire des traisses telles que je fais aujourd'hui de mettre une perruque ça c'est entièrement toi et toi même qui choisis et tes libres c'est comme porter des vêtements c'est toi qui choisit ce que tu as envie de porter de la tête aux pieds c'est toi qui choisis c'est tes goûts à toi et je trouve ça rabaissant quand les femmes elles-mêmes c'est très tant qu'elles en mode ouais tu portes ça parce que tu as envie de ressembler aux blanches moi je trouve ça ridicule de dire ça parce que je me dis même si je mets une perruque qu'elle soit une perruque bouclée ou des rajouts qui font beaucoup plus qui sont beaucoup plus proches des cheveux naturels c'est à dire crépus en aucun cas ça fait de moi un déguisement d'une femme noire ma cuveur sanglée à une orange parce que même si je mets ça je reste quand même noire et si je pars aux états-unis et ils ont envie de me tuer dessus c'est pas parce que je mets ma wig qui vont se dire hold up hold on elle a des cheveux donc on va pas la prendre je trouve ces raisonnements ce mot de raisonnement trop bizarre ces débats autour de la perruque oui vous portez que des perruques des gens sont libres de mettre ce qu'ils veulent et on dira quoi des femmes blanches qui mettent des perruques qu'elles ont envie de ressembler à des blanches alors qu'elles sont déjà blanches on dira quoi des asiatiques qui portent des perruques qu'elles ont envie de mettre des perruques pour ressembler aux caucasiennes alors qu'elles ont déjà des cheveux glisses je trouve ça c'est un sujet inutile vraiment inutile et sans issue enfin c'est moi je à mon sens je trouve ces sujets débiles tout simplement mais après chacun peut donner son point de vue mais moi je n'irai pas à rabaisser quelqu'un pour dire par exemple ouais tu portes ça parce que t'as envie de ressembler à une blanche non je vois pas l'intérêt il y avait ces sujets là et notamment aussi que les premières perruques d'ailleurs même si ça ressemblait plus c'était des rasta et tout c'était des perruques qui datent de l'époque des pharaons et tout qui étaient des noirs du coup qui portaient déjà des perruques même si c'était en forme de traisse et qui était plus proche de leurs cheveux mais c'était quand même des perruques pour vous montrer que ça existait depuis la nuit des temps et que les noirs ne l'ont pas inventé maintenant pour essayer de ressembler aux blancs et que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et period point c'est tout après le deuxième point sur lequel je voulais revenir à sa vidéo c'était l'effet qu'elle dise que tous les blancs sont des nécrophiles non sont des nécrophobes j'ai pas compris en fait parce que c'est comme parfois quand on a des sujets avec ma petite soeur ma grande soeur ma mère mon frère mais bien sûr même au sein de notre famille on n'a pas tout sa même manière de la même façon de voir la même façon de penser par rapport à ces sujets là il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres mais j'ai pas compris le fait de dire ça déjà les gens de base dans la nature humaine on n'aime pas tout le monde déjà ça c'est comme ça il y a quelqu'un que tu peux voir t'as le feeling directement avec une autre personne que tu vois et il n'y a pas de feeling qui passe que ce soit en amour ou en amitié moi je parle plus du contact humain enfin du contact avec une personne simplement et du coup alors quand on vient rajouter l'étenu de la personne il y en a bien sûr je ne dis pas que ça n'existe pas le racisme sinon on n'en serait pas où on est maintenant avec des gens qui sont tués et des peuples enfin des pays noirs qui sont toujours maltraitées par les pays entre guillemets des blancs ou des américains on ne serait pas là mais je suis dans l'optique où je me dis il ne faut pas généraliser tout le monde parce que dans toutes les ethnies tu peux trouver des personnes bonnes comme des personnes mauvaises et ça ne sert à rien de vouloir mettre que ouais tous les blancs n'aiment pas les noirs alors que what the fuck tu vois ça n'a pas de sens en fait je fais de cette vidéo pour donner un petit peu mon avis surtout vis-à-vis de sa vidéo et aussi pour dire que le mouvement Black Lives Matter que je le soutiens à 100% parce que je suis noire et je n'aimerais pas par exemple quand j'y vais aux Etats-Unis me faire tuer tout simplement parce que je suis noire mais certains points de vue des gens qui font partie de ma communauté j'adhère pas forcément à cette façon de penser et le fait d'englober tout le monde et dire que tout le monde est mauvais ça n'a jamais été mon truc et ça ne sera jamais je suis plus le genre de personne à aller vers les gens et parler éventuellement avec cette personne et si vraiment la personne je vois qu'elle est cause perdue ça ne sert à rien ben prends tes distances avec cette personne mais dire d'office que les personnes de couleur blanche sont toutes des négrophobes je suis comme non c'est pas vrai et il y avait encore un autre sujet qui disait quand elle appelait ses abonnés qui disaient qu'il fallait soutenir notre communauté notamment en allant investir dans les commerces ténus qui sont ténus par les noirs etc acheter des trucs qui sont ténus par les noirs moi et éviter par exemple c'était d'aller acheter par exemple de la nourriture asiatique je dis trop de par exemple faut qu'il arrête la nourriture asiatique j'ai trouvé ça bizarre mais c'est partager mon point de vue vis-à-vis de ça parce que je peux comprendre que ouais elle a tout à fait raison de dire ça il faut soutenir les gens de la communauté noire par exemple qui ont envie de devenir des couturiers aller leur acheter leurs trucs ou qui font des produits pour les cheveux préférer acheter plus ça que d'aller acheter des marques qui ne sont pas adaptées à nos cheveux ça je suis totalement d'accord avec elle mais de dire oui quand je vois des gens qui partent acheter de la nourriture asiatique dans des supermarchés du coup asiatiques ça me fait pitié et tout et ce genre de trucs je suis comme les gens sont libres et déjà si on repart des zéros quand moi je vais à Matongue comme je pense presque tous les noirs quand t'as envie d'acheter tes cheveux ou juste aller combater un petit peu à porte de la mure majorité des magasins que tu rentres c'est même pas des noirs qui le tiennent alors que le quartier s'appelle Matongue donc on dit ici en Belgique à Bruxelles c'est le quartier de Noirs c'est connu pour ça et quand tu pars à Matongue et tu rentres dans des épiceries pour acheter par exemple des bananes plantain ou autre nourriture d'alimentation africaine c'est très rare je sais pas vous peut-être une seule fois je vais en Noirs qui était derrière le comptoir mais sinon à chaque fois c'est tout le temps des des Pakistanais des Indiens ou même des Blancs qui vendent ce genre de choses si vous voulez que les Noirs en achètent chez les Noirs ben je sais pas faudrait que si les Noirs eux-mêmes prennent conscience des choses et se disent à un moment donné ouais c'est nos affaires à nous et c'est pas normal que c'est quelqu'un d'autre qui le voit à notre place ben nous-mêmes on va faire nos affaires à nous et tant que les Noirs eux-mêmes ne prennent pas conscience de ça ben faut pas interdire les gens de par exemple aller à Matonguet et de vouloir acheter des bananes plantales finalement c'est dire ah non je rentre pas parce que c'est un Indien qui gère le magasin ça fait rien dire ce qu'elle dit mais je suis d'accord au fait que quand il y a un Noir qui se lance dans un business ben c'est normal de pouvoir le soutenir comme le font les autres nationalités vis-à-vis de leurs confrères entre guillemets mais c'est que je n'aime pas dans ma propre communauté moi c'est à dire la communauté Noire c'est que les gens ont tendance à beaucoup parler beaucoup revendiquer oui le commerce les gens n'achètent pas mais faites quelque chose je sais pas investissez dans des choses mais ce qui est pire encore c'est que quand tu vois qu'il y a des Noirs qui investissent dedans par exemple quand il y a des YouTubeurs de YouTube YouTubeurs YouTubeuses qui sont Noirs ben t'as pas la communauté Noire qui est derrière eux à leur donner de la force pour qu'ils évoluent et deviennent aussi hauts que les autres nationalités les autres ethnies t'as pas ce genre de solidarité entre guillemets que je vais utiliser mais je sais plus le mot que je voulais employer mais je vais utiliser le mot solidarité je sens pas ça dans la communauté Noire alors que quand t'as un YouTuber par exemple qui est blanc ou maghrébin qui se lance sur YouTube ou autre ben tu sens direct que derrière il a du soutien alors que chez les Noirs c'est un peu non chacun pour soi et puis Dieu pour tout si tu es récit tant mieux sinon tant pis pour toi déjà faudrait commencer par arranger ce truc là dans notre propre communauté avant de revendiquer ce genre de choses parce que c'est tout le temps les mêmes choses que je me pose oui c'est bien de dire que oui il faut aller acheter chez les Noirs et machin et machin mais quand il y a vraiment des Noirs qui se mettent debout pour vraiment de devenir des boss ladies ou des boss men il y a personne il y a aucun Noir qui est derrière qui leur soutient ou très peu en tout cas moi de mon côté à moi je sens pas un grand soutien autant qu'un blanc qui se lancerait ou une blanche qui se lancerait ou un maghrébin ou une maghrébine qui se centrait dans un business et qu'il y a tout le monde derrière qui la soutient moi dans mon propre communauté à moi je sens pas ce soutien là donc encore une fois je suis d'accord avec elle mais je suis quand même mitigée parce que j'ai ma façon de voir les choses et ma façon de ressentir ce genre de choses et j'arrive parfois à pas comprendre pourquoi on tient ce genre de discours alors que les faits sont là et il y a personne qui réagit donc voilà et encore un autre point que j'avais que j'avais j'avais surligné c'est que le couple ne s'était pas bien car quand un des deux parents est blanc ben les enfants elle disait que en gros que par exemple si le père était blanc ben les enfants le père desservait entre guillemets et à rien parce qu'il savait pas lui qui n'est pas noir ne sait pas transmettre l'histoire noire et tout le vécu derrière etc etc et que dans un couple comme ça que ce soit que ce soit l'homme qui est blanc ou la femme qui est blanche ben c'est un peu entre guillemets que des géniteurs et qu'en gros dans l'éducation des enfants ils servaient à rien je pense que ça je m'y oppose totalement parce que pour moi les gens sont libres déjà d'aimer et d'être avec qui ils veulent parce que ben ils ont aimé cette personne déjà moi je pars sous cette base là et les gens ont le droit aussi d'avoir leur préférence et c'est-à-dire ouais moi je préfère quelqu'un qui est plus grand ouais moi j'aime bien les hommes noirs moi j'aime bien les hommes blancs j'aime bien les femmes noires j'aime bien les femmes blancs les gens ont le droit d'avoir leur préférence ou dire moi je m'en fous la personne qui tombe devant moi et avec qui je m'entends bien mais ça sera celle-là les gens sont totalement libres de penser comme ils veulent et quand les deux personnes de deux ethnies différentes en blanc et noir décident de se mettre en couple et de faire des enfants plus tard ils sont conscients que ces deux personnes issues de deux voies de communautés et deux coutumes totalement différentes et que chacun de deux parents va transmettre à son enfant son histoire à lui et l'autre transmettra à son enfant son histoire également dénigré l'autre personne blanche et dire que ouais l'autre ne servira à rien parce qu'il ne connait pas l'histoire blanche l'histoire des noirs et donc les enfants seront un peu perdus je trouve ça un peu méchant de dire ça comme ça surtout les blancs aussi lui de son côté peut aussi se poser ce genre de questions et là on en revient encore à la généralisation parce que c'est dire que oui si tu penses comme ça c'est à dire que tu prends cette personne et tu te dis ben elle elle n'a pas à se plaindre parce que lui il est blanc je sais qu'ils ont des privilèges et tout et que d'office il était d'accord avec ce qui s'était passé avant alors que tout le monde n'est pas d'accord avec ça tous les blancs ne sont pas mauvais et tous les blancs même s'ils ont des ancêtres qui ont été des colons eux aujourd'hui peut-être qu'ils se sont dit franchement ce que mes arrières ils ont fait moi je ne suis pas d'accord avec ça qu'ils ne cautionnent pas ce que leurs arrières arrières grands-parents en fait tout le monde n'est pas comme ça et du coup je pense que une personne qui réfléchit comme ça et qui se met à la place des autres il est beaucoup plus facile déjà à s'ouvrir à la culture de l'autre et comprendre la douleur de l'autre comprendre le passé de l'autre et pouvoir vouloir aussi étudier l'autre et être à son écoute et former finalement l'unité qui fait que la transmission des cultures se passe parfaitement en harmonie et son problème et la personne blanche est parfaitement consciente du passé de l'homme noir ou de la femme blanche de l'homme noir et de la femme noire et de l'autre côté la femme noire est complètement consciente aussi de ce qui se passe de l'autre côté et bien évidemment quand je parle comme ça moi c'est mon point de vue à moi parce que moi j'ai rencontré plein de gens et je me dis que tout le monde n'est pas mauvais et qu'il y a des gens qui sont qui sont altruistes et qui savent se mettre à la place des autres et qui comprennent ce que les autres vivent autant bien en passé qu'en présent qui sont conscients de ça et qui justement épaulent l'autre dans leur état et donc moi je me dis que c'est totalement possible d'être un couple mixte et de pouvoir transmettre la culture noire et montrer à tes enfants qu'en tant que noire tes ancêtres c'était des esclaves et machin et machin et même avoir le papa ou la maman qui est blanche et qui est là aussi qui en parle parce qu'elle même elle s'est documentée sur ça elle a été à l'écoute de la personne avec qui la personne noire avec qui elle est et du coup ben moi je ne trouve pas où est le problème dans ça après ça c'est uniquement mon avis vous avez le droit d'être absolument pas être d'accord avec moi c'est ce que je dis on n'est pas obligé de penser pareil mais ça c'est vraiment ce que moi je pense moi quand elle a dit ça j'étais un peu choquée de cette manière de voir les choses et puis il y avait aussi un autre le dernier point que j'ai rélevé c'est quand elle disait que les blancs qui étaient présents à la manifestation des Black Lives Matter n'ont pas à être là parce que ça ne leur concerne pas c'est encore ce que je disais encore une fois généraliser tout le monde dans le même sac dans la même bulle c'est pas ce qu'il y a à faire parce que tu peux avoir un noir qui lui déteste sa propre communauté et qui est prête à la descendre comme jamais et à côté avoir un blanc qui lui justement ben en fréquentant peut-être de noir parce que s'il ne fréquente pas de noir il ne connaîtra pas ce que on vit réellement en fréquentant de noir se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça d'être noir justement dans la vie de tous les jours et essayer justement à partir de ça de se documenter de poser des questions et de se rendre compte de ce que nous on vit au quotidien pour défendre cette cause je n'ai pas compris quand elle a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être là parce que je me dis que déjà c'est une cause qui concerne tout le monde parce que personne n'a le droit d'être tué que ce soit pour son origine sa religion son orientation sexuelle ou autre chose personne n'a le droit d'être tué pour ça on est tous humains on a tous droit à la vie si toi-même à partir de toi-même tu décides de mettre fin à ta vie ça c'est toi et toi-même mais personne n'a le droit d'être tué à cause de tout ce que je viens d'énumérer auparavant donc pour moi c'est normal quand je vois et je trouve ça d'ailleurs super cool de voir qu'il y a des personnes blanches qui se sont déplacées pour soutenir cette cause pour qu'ensemble on se bat tous ensemble parce que tout le monde n'est pas mauvais dans la vie il y a des gens qui sont bien et certes il peut en avoir qu'ils viennent pour entre guillemets fixés pour montrer que ouais j'étais dans le mouvement et tout t'as vu mais il y a vraiment des gens qui sont venus sincèrement parce qu'ils soutiennent cette cause ils ont compris ils se sont documentés dessus ils ont vécu avec des personnes noires et pour eux c'est pas compréhensible qu'en 2020 bientôt 2021 qu'on continue avec ces genres de comportements et surtout avoir autant de racisme alors que franchement de nos temps de nos jours c'est aberrant de pouvoir se dire qu'il y a des gens qui sont racistes à ce point on découvre chaque jour qu'on se confronte à d'autres cultures moi j'ai des amis elles sont asiatiques genre chinoise ukrainienne arménienne syrienne des noires des blanches des belges des françaises genre tu découvres des marocaines des algériennes tu découvres plein de cultures genre tu peux pas pour moi j'ai du mal au contraire ça doit t'enrichir pour devenir encore une meilleure personne de voir que ah chez les autres on fait ça ah chez les autres on fait ça pour te développer intellectuellement et j'arrive pas à comprendre pourquoi ce genre de choses existent mais ça existe sinon il n'y aurait pas tous ces problèmes qu'il y a maintenant mais moi ça ne me dérange pas quand je vois des personnes d'ange qui soutiennent la cause parce que comme je le dis il y a des personnes noires qui sont beaucoup plus mauvaises dans notre propre communauté qu'ils sont blancs eux-mêmes juste par le problème de tout le temps les femmes noires moi d'après mon avis se font descendre par des hommes blancs non par des hommes noirs on me dit ouais elle ressemble à ma soeur elle porte des perruques machin et tout et tout et tout alors que moi personnellement je suis une fervente de la perruque des mèches pour faire une tresse moi je m'en fous moi je laisse mes cheveux je mets des perruques je fais des tresses je fais tout moi et tant que ça ne m'amochit pas moi je tente toutes les coiffures et je n'en ai rien à faire j'ai jamais connu une personne blanche venir et m'insulter parce que j'avais porté une perruque alors que c'est ce genre de choses t'as souvent ça et très continu très 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 souvent dans la communauté noire qui sont tout le temps en train de se descendre eux-mêmes à cause des cheveux mes likes why why alors que moi j'ai jamais croisé une personne blanche qui se fout de moi parce que je mets une perruque tu vois c'est pour ça que moi avec tout ça je prends un peu de recul et de la hauteur et tout ce que j'ai envie de me dire c'est que avec ce mouvement Black Leave Matter je le soutiens à 100% parce que je suis noire moi-même et que j'aimerais bien aller aux Etats-Unis et me sentir en sécurité et pas me dire peut-être il y a moyen qu'on étue ou dans un autre pays et me sentir à l'aise et marcher dans la rue normalement comme tout le monde parce que je suis humaine je fais partie de cette race qu'on appelle l'humain donc j'ai envie de me sentir à l'aise sur cette terre qui est la nôtre tout simplement donc ce mouvement je le soutiens à 10 000 à l'infini mais je trouve qu'à l'intérieur il peut y avoir des gens qui ont des avis un peu trop extrêmes mais par exemple pour moi je n'arrête pas de le répéter Crazy Sally c'était vraiment une vidéo je ne sais pas si vous l'avez entendée mais je faille pleurer tellement c'était beau elle prenait vraiment l'essentiel sans descendre personne sans prendre partie sur quelque chose en disant ouais les blancs machin et tout elle parlait des noirs et c'était des noirs ce qui ne va pas et c'était tout en mettant en mettant tout ce que les noirs ont pu faire de bon pour l'humanité et ça c'était juste trop beau sans descendre les gens en mettant oui ou pointer quelqu'un d'autre du doigt ça je trouve ça c'était super intelligent et super beau à regarder c'était vraiment hyper enrichissant c'est plus cette manière de voir les choses si j'aurais fait une vidéo à chaud au moment où il y a eu ce problème je me serais dirigée plus vers un contenu comme celui de Crazy Sally que celui de Nature Eben Nature Eben même si certains de ses idées je peux partager un tout petit peu mais beaucoup beaucoup nuancées mais donc voilà sinon je pense que je vais arrêter ma vidéo parce qu'elle sera beaucoup trop longue et tout ce que j'ai à dire je vais finir par une phrase tout bête mais vu que je suis croyante et ça fait partie de la Bible genre il faut s'aimer les gens aimons-nous et arrêter de nous tuer juste parce que tel est noir tel est arabe tel est blanc tel est chinois tel est japonais tel est courrier enfin il faut arrêter tout ça tel est pakistanais tel est indien il faut arrêter et juste aimer je peux comprendre si tu n'aimes pas cette personne alors tu n'adresses pas la parole et tu l'évites mais aller juste là à l'art pour mettre de meurtre sur une ethnique que tu détestes et que tu ne peux pas s'inquié je ne comprends pas surtout en 2020 c'est genre trop bizarre il faut arrêter avec ça comme dit il faut s'aimer les uns des autres c'est important et surtout s'aimer soi-même et so guys I'm gonna let you n'oubliez pas que n'oubliez pas de me suivre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher soit là ou soit là de vous abonner à ma chaîne d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et sur ce je vais vous laisser en disant que ma mère m'a conseillé c'est de semer l'amour et non pas la haine ni la guerre Kouti vous aime les gens Bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance